Bonjour les petits loups, bienvenue ou welcome avec TASKILLER85, j'espère que vous allez bien encore une fois aujourd'hui. Moi ça va pas trop mal, on est allé voler hier et heureusement parce qu'aujourd'hui le temps n'est pas forcément là, on avait un petit peu de vent. Et avec quoi on est allé voler hier avec ce petit engin là. On va parler aujourd'hui du petit Explorer LR de chez Flywoo. Alors en fait c'est pas que du Flywoo, c'est une collaboration entre Flywoo et Dave Say, vous pouvez le voir sur Youtube bien sûr. Et en fait d'où c'est venu ? Tout simplement Dave Say lui faisait du long range avec un 7 pouces et il a cherché la solution parce qu'il trouvait ça lourd, il trouvait ça dangereux en cas de soucis. Et donc il a cherché la solution pour pouvoir réduire ce gros quad 7 pouces pour en faire un 4 pouces. Et voilà à quoi on est arrivé. Donc il a collaboré avec Flywoo pour nous proposer ce petit Explorer LR dont on va parler aujourd'hui. Je suis allé voler hier déjà avec mes deux compères, là la preuve. Et ça s'est super bien passé. Donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je savais qu'il y avait de l'autonomie. Je sais que ce quad est vraiment prévu pour le long range. Mais là en l'occurrence, moi il est équipé en analogique parce que vous pouvez le trouver sous différentes versions. Sur Flywoo vous allez le trouver soit en version analogique comme là avec la Runcam Nano 2. Vous l'aurez également en version DGI. Donc avec la, je crois que c'est avec la Cadix. Bref, vous l'aurez donc en digital. Et là je pense qu'il est bien plus fait pour le long range. Bien sûr au niveau récepteur, vous avez le choix entre XM+, Crossfire et du PNP également. Donc moi j'ai pris la version XM+, puisque je ne suis pas encore équipé Crossfire. Je ne fais pas encore de long range. Sinon sur Banggood vous le trouverez également. Donc là ils sont en précommande. Je vous mettrai les liens de chez Flywoo et les liens de chez Banggood pour ceux qui ont des points à utiliser chez Banggood par exemple. Ou des coupons. D'ailleurs s'il y a des coupons, je les mettrai dans la description également avec mon tableau de coupons et promos. Que je vous conseille d'aller voir bien sûr parce qu'il est à jour tous les jours. Et je mets un point d'honneur à le mettre à jour dès que j'ai des nouveaux coupons. Et s'il n'y a pas ceux que vous cherchez, n'hésitez pas à me les demander bien sûr. Et donc je vous disais, chez Banggood on va le trouver également en version Cadix Tarsier. Voilà donc déjà pour avoir un retour FPV magnifique puisqu'on sait que la Tarsier c'est un des plus beaux retours FPV de chez Cadix. Et de pouvoir également enregistrer en Full HD bien évidemment, voire même en 4K. C'est donc la version analogique. Alors déjà donc c'est un 4 pouces. On a un carbone très bien fini, suffisamment résistant j'ai envie de dire. On est en 3mm sur les bras, bien conçu parce qu'on peut changer les bras indépendamment. On n'est pas obligé de changer toute la frame. Donc beau petit carbone et résistant pour l'utilisation qu'on va en avoir. Donc je ne veux pas tout de suite bien sûr spoiler. Mais ce n'est vraiment pas un quad pour la race, ça c'est clair. C'est limite un quad pour le freestyle. C'est vraiment un engin étudié pour le long range, pour le cruising tout simplement. Donc c'est vrai que la frame est bien étudiée pour ça parce qu'elle est ultra light. Et quand vous vous crashez, j'ai envie de dire, vous allez souvent crasher à plat. Vous n'allez pas taper dans des obstacles. Donc la frame est suffisamment résistante pour l'utilisation pour laquelle il est conçu bien évidemment. Donc beau petit carbone 3K, on a une petite inscription Flywoo, on a également Inspire by DFC. Et on va le retrouver également sur les moteurs, donc DFC FPV. Donc on voit bien la collaboration. Et ce sont des NIN 1404 en 2750 kV. Donc vraiment fait pour la 4S. Combiné avec ces petites hélices Gemfan 4024, on a des moteurs qui ne sont vraiment pas gourmands du tout. Donc je vais tout de suite vous dire, au niveau de l'autonomie, comment ça se passe. Moi j'ai testé avec 3 batteries. Donc la première que j'ai fait, c'était une 3S en 850 mAh. J'ai frisé les 10 minutes de vol en volant tranquillement. Et j'ai envie de dire, vous ne pourrez pas voler autrement que tranquillement. Il n'y a vraiment pas de pêche. J'étais à 60-65% sur le throttle. Vous le verrez dans l'eau. Ah non, vous ne le verrez peut-être pas parce qu'en fait, là je vais vous mettre quelques images du DVR. Mais j'ai oublié de mettre en route ma caméra et mon micro. Donc j'ai parlé tout seul pendant les 10 minutes de vol avec la 3S. Donc bonne autonomie, bien sûr, environ 10 minutes de vol. Mais vraiment pas de patate du tout. Et ça m'a permis surtout avec cette batterie de choper les premiers GPS. Parce que dans le coin où j'étais, j'avais beaucoup de mal à attraper du GPS. Par contre, en ayant fait ce premier vol, j'ai réussi à récupérer suffisamment de GPS. Et après, ça s'est accumulé. Une fois qu'on les a attrapés, dès que vous débranchez, rebranchez, là vous avez un max de GPS. Le deuxième vol, je l'ai fait avec une 4S 850 mAh ici à CE. Pas les meilleures batteries qui soient. Mais avec cette petite batterie, j'ai quand même frisé également les 10 minutes de vol. Donc c'est plutôt pas mal en faisant quelques petites poussettes. Et là, encore une fois, vous verrez que même en 4S, on n'a vraiment pas de patate. Voilà, c'est vraiment, vraiment pas le quad fait pour du gros freestyle, avec des grosses figures de malade. Parce qu'il n'est vraiment pas fait pour ça, c'est clair. Et la troisième batterie, c'était une 650 mAh en 4S de chez Tattoo Airline. Et là, en plus, j'avais ajouté dessus la petite caméra Onepa. Si vous vous souvenez de la petite Onepa, vous la verrez vite fait dans la vidéo. Pour essayer de ramener quelques images en HD, rassurez-vous. Alors, il conseille l'Insta 360 dessus. Moi, je n'aime pas trop cette caméra pour diverses raisons. Je vais essayer de récupérer une GoPro Naked pour pouvoir voler. Je pense que c'est vraiment l'idéal avec ce genre de quad. Sauf si vous avez le système DJI, bien sûr, qui vous permet déjà de rapporter des belles images en HD. Mais c'est vrai que la GoPro Naked, la GoPro Hero 7 Naked, vous permet de ramener des images stabilisées, magnifiques, en 4K. Donc, encore mieux que le système DJI, ça c'est clair. Donc, je vous promets que je vais essayer de récupérer ce petit système Naked. Donc, très bonne autonomie, même avec la 4S 650 mAh, plus la caméra Onepa sur la batterie. Les images ne sont pas magnifiques, parce qu'avec la Onepa, déjà, elle était posée à plat sur la batterie. Donc, je n'avais pas d'angle du tout. Et puis, c'est vrai que ce n'est pas la meilleure résolution qui soit. Elle est bien plus à l'aise sur une voiture, celle-ci, que sur un drone. Donc, on a une petite stack ici. On a des ESC Goku en 13A, qui montent à 15A en pic, bien sûr. Montées en 16x16. Vous pouvez également y mettre du 20x20, puisqu'on voit ici qu'on a différentes fixations. Donc là, on est en 16x16. Dessus, une petite FC F411, avec un petit micro USB doré. C'est joli comme tout. Et une petite plaque sur le dessus. Là, ils avaient mis le récepteur dessus, le XM+. Mais le souci, c'est que le XM+, fixé ici, il y avait déjà toute cette longueur d'antenne qui ne servait à rien sous le carbone, qui ne fonctionnait pas vraiment. Et on avait un tout petit bout d'antenne qui dépassait ici. Donc, j'ai simplement décalé le XM+. Je l'ai fixé sous le carbone, ici, de façon à récupérer toute la longueur d'antenne jusque-là. Les petits tubes vous sont fournis, bien sûr. Et là, on a un tube long, comme ça, qui, coupé en deux, vous donne deux petits tubes de cette longueur-là. Donc là, ils ont fait l'effort de mettre des tubes un petit peu plus gros. Merci, Flyoo. Ça fait plaisir. À la suite de ça, on a un petit VTX Goku également. C'est le petit VTX 625. Donc, je vous mettrai une incrustation pour que vous le voyez mieux. On a un petit bouton sur le dessus qui permet de changer les bandes, les canaux et la puissance. Donc, assez simple. Vous appuyez des coups simples, vous allez changer les canaux. Vous appuyez deux secondes, vous allez changer les bandes. Vous appuyez six secondes, vous allez changer la puissance. Et là, j'ai envie de dire, un peu léger aussi. Donc, c'est branché en Ipex. Donc, j'ai mis ma petite colle jaune, comme d'habitude. Pour la fixer comme il faut, de façon à ce que ça ne bouge pas. Et relié à une grande antenne ici, qu'ils ont appelé l'Atomic. Ils m'en ont même envoyé trois autres. Donc, celle-ci est en Ipex, comme celle-là. Mais on peut l'avoir également en MMCX ou en MMCX coudée, tout simplement. Donc, des antennes soi-disant long range, tout simplement. Donc, c'est vrai que l'antenne fonctionne bien. Parce que le premier vol que j'ai fait, j'étais en 25 mW. Et en 25 mW, j'ai atteint les 300 mètres de portée sans problème. Donc ça, je pense que c'est dû à l'antenne. Bon, j'étais bien équipé aussi sur mes EV300D. J'avais la ProDrone. Mais 25 mW, 300 mètres sans obstacle, bien sûr. C'est plutôt correct. Et après, j'ai mis en max. Et comme je vous l'ai dit, en max, donc le VTX, c'est un 48 canaux basique. Mais en puissance, on a du 25, 50, 100, 200 et max 450 mW. Et je pense qu'en analogique, 450 mW, ça reste un petit peu juste pour ceux qui sont équipés, même en Crossfire. Parce que le Crossfire, on va pouvoir les emmener à plusieurs kilomètres. Alors que là, le VTX en 450 mW, faudrait que je teste avec une antenne hélicoïdale, peut-être sur mes lunettes. 450 mW, je pense que c'est un petit peu juste quand même pour atteindre 2, 3, voire 4 kilomètres à tester. Mais moi, personnellement, je pense qu'au bout d'un kilomètre, déjà, ça commençait à être difficile au niveau de la réception. Et pourtant, je ne suis pas trop mal équipé. Donc, petite faiblesse sur ce VTX, je pense qu'un long range qui se respecte doit avoir un VTX plus puissant que ça, qui permet d'emmener au moins un 600 ou 800 mW, je pense, même si c'est complètement interdit en France. Vous le savez, la norme, c'est 25 mW en France. Donc, petite faiblesse sur le VTX, mais qui fonctionne bien, ça c'est clair. Par contre, Runcam Nano 2 a changé. Et franchement, là-dessus, il y a bien mieux à mettre, que ce soit chez Cadix ou chez Foxyre, il y a beaucoup mieux à mettre. On a également un petit GPS, c'est un GM8 Mimi V1.0, et qui marche plutôt pas mal. Un peu long au départ, pour la première captation de satellite. Mais une fois que vous les avez, vous montez très vite à 10, 12, 13, 14 satellites, voire plus si affinités. Donc, bien placé, pas trop mal placé. Je l'aurais préféré un peu plus au-dessus, un peu comme ils l'ont fait sur le petit sector, qu'on verra très bientôt de chez HGLRC. Là, le GPS est sur le dessus, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus facile. Mais là, c'est vrai que j'étais dans un endroit où c'est pas évident de choper du GPS. J'ai même pas de réseau de téléphone 4G là-bas. Et donc, ce GPS va vous permettre beaucoup de choses, comme vous allez le voir dans l'OSD. Bien sûr, vous allez pouvoir afficher les coordonnées GPS, même si ça, moi perso, je m'en fiche un peu. Ce qui m'intéresse, c'est d'afficher la vitesse, l'altitude approximative, la distance du point de décollage, surtout l'orientation au point de décollage et le total parcouru en mètre ou en kilomètre. Et surtout, d'avoir cette fonction failsafe ou retour à la maison que vous allez pouvoir. Donc, je vous mettrai mon Betaflight à la fin de la vidéo, bien sûr. Vous aurez juste à le configurer comme moi, si vous voulez que le GPS fonctionne. Et donc, je lui ai attribué un switch. Donc, je peux à tout moment, si par exemple, je perds l'image ou que je suis désorienté, à tout moment, je peux activer un switch. Donc, moi, je l'ai mis sur un flap. Vous savez, un switch qui revient tout seul. Ce qui permet d'activer. Vous le maintenez. Ça active le retour to home. Il va remonter, se diriger vers vous et revenir. Pendant ce temps-là, vous ne pourrez pas toucher le throttle. Vous le mettez à zéro. Ça fonctionnera tout seul. Il est programmé pour ça. Le Yo ne fonctionnera pas. Par contre, avec le pitch et le Roll, vous allez pouvoir le guider un petit peu. C'est-à-dire que pendant qu'il fait son retour to home, vous allez pouvoir pousser sur le pitch pour le faire descendre plus rapidement. Par exemple, dès que vous avez récupéré l'image. Et dès que vous voulez récupérer les commandes, vous lâchez ce fameux switch. Ou alors, si vous l'avez mis sur un switch de base, vous remettez en position normale. Et là, vous récupérez vos commandes. Donc, remettez du gaz, bien sûr, si votre gaz est à zéro. Donc, ça, c'est la première fonctionnalité. Et la deuxième, c'est en cas de failsafe. Donc, comme je l'ai programmé également. Donc là, si vous perdez la connexion avec la radiocommande, que ce soit en distance. Là, sur la deuxième vidéo, j'ai perdu la connexion à 900 mètres avec le XM+, ce qui est plutôt pas mal, mais en ligne directe, sans aucun obstacle. Et sinon, j'ai perdu le deuxième failsafe. C'était à 250 mètres, mais derrière une grosse épaisse rangée d'arbres. Et en fait, en passant derrière, j'ai perdu la connexion. Il est remonté, il est revenu. C'était plutôt fun, surprenant sur le coup, mais intéressant. Donc, la fonction Return to Home fonctionne parfaitement bien. Si jamais vous perdez votre drone, voilà le dernier équipement de chez Flywoo. Le petit buzzer autonome qui est vraiment ultra light et bien fait, vous allez voir. Donc, ce petit buzzer autonome, déjà, est relié à la carte de vol. Ça veut dire que vous pouvez l'utiliser comme un buzzer basique. Donc, ça sonne bien, il n'y a pas de souci. Mais si jamais vous perdez votre drone, même si la batterie se déconnecte. Donc, si la batterie est connectée, vous allez pouvoir l'activer, bien sûr, pour retrouver votre appareil. Et si jamais la batterie se déconnecte lors du crash, et bien, il va fonctionner tout seul, bien sûr, grâce à la petite batterie. Je vais vous la montrer en pièce détachée, vous allez voir, c'est assez intéressant. Il va se mettre à fonctionner tout seul. Vous allez voir, on le voit dans la vidéo, il va flasher. Il y a un flash lumineux et bipper. Au bout d'une minute de déconnexion, il va se mettre à bipper toutes les 5 secondes. Et si on ne fait rien, il va bipper de plus en plus rapidement et de plus en plus fort. Et pour le désactiver, il y a un bouton qu'on voit à peine en transparence ici. Vous appuyez sur le plastique, on le sent, le petit clic ici. Vous le maintenez 5 secondes et ça s'éteint, tout simplement. Donc, super petit buzzer autonome et vraiment très bien équipé pour ce petit engin. qui revient à peu près à 130 euros. Donc, vous avez ce fameux petit buzzer. Là, vous le voyez comme il est monté directement sur le drone avec les 3 câbles. Donc, alimentation, ground et signal, bien sûr, branché sur le buzz de la carte de vol et la petite batterie autonome sur l'arrière. Et vous l'avez également sous la forme en kit. Regardez, c'est plutôt marrant. Alors, je les ai décrochés. Normalement, ils sont collés comme ça. Donc, j'ai pété ça. Et dans ce kit, vous avez deux buzzers avec deux flashs. La petite carte qui permet de les alimenter et la petite batterie. Donc, c'est une 35 mAh en 22 volts. Non, non, en 3,7 volts. Et en dessous, des petits câblages. Alors, pourquoi vous allez me dire ? Tout simplement parce que soit on va utiliser cette petite carte en venant souder ici, hop, sur un des deux côtés, puisqu'on a les connexions des deux côtés. Vous allez souder, pof, 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 ici. Et simplement brancher les fils ici. Donc, plus, moins et signal. Mais vous pouvez l'utiliser autrement. C'est-à-dire que vous pouvez avoir cet élément-là dans votre drone et deux petits buzzers avec LED où vous voulez, au bout des bras arrière, par exemple. Et vous allez pouvoir relier tout simplement, comme ça, les deux buzzers avec les deux LED. Et vous avez le câble pour le relier à la carte de vol. Et bien sûr, toujours la petite batterie que vous allez mettre en dessous. Donc, c'est pour ça qu'ils vous fournissent plusieurs petites gaines thermo ici. Une pour ça et une que vous coupez en deux pour chaque petit buzzer si vous avez besoin. Donc ça, les buzzers autonomes, c'est intelligent. C'est l'avenir. C'est le présent, j'ai envie de dire. Il vous est livré dans une petite boîte FlyWoo, bien sûr. Vous aurez quatre hélices de rechange. Il y aura également un bras de rechange. Et vous aurez aussi deux petites barres ici. Alors, à quoi servent ces barres ? Ce sont des barres de renfort. Par contre, FlyWoo a fait une erreur. Vous allez voir. Bon, ce n'est pas une grosse erreur. Ce n'est pas violent. Ces petites barres de renfort servent à mettre tout simplement ici, entre les bras avant et les bras arrière. Voilà. Pour avoir un renfort, tout bêtement. Comme ce n'est pas forcément très, très gros, comme je vous l'ai dit. Là, ça permet d'encaisser les chocs plus facilement. Même si on rajoute un petit peu de poids, pas grand-chose. Au niveau du poids, voilà. Le drone tout seul avec la sangle, etc. On est à 132 grammes. Et vous voyez, on est à 150 grammes avec la 850 mAh 4S ici. On arrive à 249, 250 grammes. Et donc, avec les autres batteries, là, on se retrouve en dessous. Donc, bien sûr, vous pouvez mettre un peu plus que 850 mAh. Donc, vous pourrez mettre jusqu'à 1000, 1200 mAh en 4S sans problème pour pouvoir avoir jusqu'à 15, 16 minutes d'autonomie. Voir 18 minutes d'autonomie pour certains. Je me demande si ce n'est pas avec du lyon. Enfin bref, avec des lipos, on a déjà plus de 10 minutes d'autonomie. Et c'est plutôt pas mal. Donc, vous aurez des vis. Alors là, ce ne sont que des vis moteurs. Et dans ces petits paquets de vis, j'avais en tout et pour tout 8 vis supplémentaires. Qui sont des vis un peu plus longues pour fixer les hélices sur les moteurs. Et l'erreur qu'ont commis FlyWoo, c'est de ne pas nous mettre les vis plus longues ici qui permettent de venir fixer ces renforts. Justement, les vis qu'il y a dedans ici sont trop courtes pour utiliser avec ça. Et on n'a pas de vis supplémentaires pour fixer ça. Petite erreur de chez FlyWoo. Pas très, très grave parce qu'on peut les trouver. Mais petite erreur quand même. Et puis, vous aurez des petits stickers. FlyWoo, encore une fois. Et une autre sangle. Donc, voilà, deux sangles également livrées avec. Donc, voilà pour ce petit engin. On va partir voler et je vous donne ma conclusion juste après. C'est parti. Y'aup, les amis, on se retrouve sur le champ de tir avec le petit Explorer de chez FlyWoo. Le Explorer LR. Bon, on va se faire un petit test à vue en premier. On a pas mal de vent. On a aussi un petit Yacine avec nous, encore une fois. Et on a même du pierre caché là-bas, loin dans la voiture. Donc, c'est parti. Je mets en route avec une petite Zop Power 4S. On s'en fout. C'est juste pour avoir un petit peu les sensations en vol à vue. Voir comment il réagit. C'est mon premier vol avec ce petit Explorer. Let's go. Donc, ouais, il y a des rafales à 35-40 aujourd'hui. Ouais, les hélices sont douces. Allez, on va se faire un petit test de punch quand même. Donc, avec la petite Zop Power qu'on ne peut plus de la vie en 4S. Test de punch. Dans 3, 2, 1. Ah, on n'est pas avec le petit Pétrel. Ça, c'est clair. En tout cas, il est sain. Ça, c'est clair. Il reste bien droit. Donc, ouais, on est vraiment beaucoup plus sur un Cruiser. Bien adapté pour le long range, je pense. On n'est pas sur un truc ultra pêchu. Allez, c'est parti. Je me pose et on s'équipe en FPV. Donc, je viens de débrancher la batterie. On voit que le buzzer permanent, le buzzer autonome, pardon, commence à clignoter. Donc, soit je maintiens le bouton qu'on voit en transparence ici pendant 4-5 secondes pour l'éteindre. Là, on va le laisser biper pour voir un petit peu la puissance, voir ce que ça donne. On a même le petit LED, mais là, il est en dessous. Ça y est, c'est parti. Donc, là, on va voir, ça a pris environ une minute après le débranchement de la batterie. Et là, on a des bips assez espacés, environ 5 à 6 secondes apparemment. Et si je ne fais rien, ça va s'accentuer, s'accélérer, tout simplement. Donc, là, je vais pouvoir couper. En tout cas, le biper fonctionne. Donc, je maintiens le bouton pendant 3 secondes. Tac ! Et normalement, c'est coupé. Yep, les amis. Donc, j'avais mis, j'ai fait un petit vol en 3S comme vous l'avez vu. Mais j'avais oublié d'enregistrer avec ma caméra. Donc, je parlais dans le vide. Donc, j'espère que vous avez bien compris tout ce que j'ai dit, vu que vous ne l'avez pas entendu. On va partir maintenant avec la 4S 850MH. Je n'ai pas mis la caméra dessus. Je la mettrai sur celle d'après, puisqu'elle est un peu plus petite. On a 5 satellites. Donc, normalement, on doit pouvoir... 6 ! Waouh ! C'est violent. Ici, c'est très, très dur de choper du satellite. On devrait pouvoir avoir le retour to home maintenant. Donc, j'active. C'est parti. En 4S. Let's go ! Bon, c'est un peu mieux qu'en 3S déjà. On a un peu plus de répondants. Donc, je ne vais pas taper dedans, parce que je voudrais avoir l'autonomie. Donc, là, on a bien les informations. Donc, le premier info, 124 m, c'est la distance du point de décollage. La petite flèche à côté, c'est la direction du point de décollage. Vous voyez ? Là, si je me mets en face du point de décollage, la flèche est pratiquement droite. Oui, elle n'est pas tout à fait droite. 318 m en dessous, c'est le parcouru, la distance parcourue. Ensuite, vous avez les kilomètres heure et l'altitude. L'altitude qui est approximative, je pense, parce que ce n'est pas un baromètre. C'est vraiment le GPS. Donc, vous voyez l'altitude. Là, je suis à 50 m. Je suis un peu plus haut, peut-être bien. Et donc là, le Rescue non-actif. Si, ça y est. Il faut au moins 5 ou 6 satellites pour pouvoir le Rescue mode. Vous voyez, je suis à 4. Donc, il y a vraiment un souci ici de GPS. On va pouvoir le tester quand même. Là, je suis à 7. Donc, je reste dos à moi et je vais activer le GPS. Tac ! Je coupe les gaz. Mes gaz sont à zéro, comme vous le voyez. Je peux les remonter, les redescendre. Ça ne change rien. Je maintiens, puisque moi, j'ai mis mon GPS sur un flip. Sur un flap, pardon. Flip, flap, flop. Donc, je maintiens mon flap jusqu'à ce que l'appareil revienne. Je peux toucher au roll, au pitch, mais pas au reste. Et là, je relâche mon flap pour récupérer le contrôle de l'appareil. Alors, vous le savez, les GPS et les return to home, les RTH sur les racers, n'attendez pas qu'ils se posent. Ce n'est vraiment pas fait pour ça. C'est vraiment pour avoir soit les informations de télémétrie, comme celle que vous voyez à gauche, soit pour pouvoir récupérer son appareil en cas de failsafe. Chose qu'on va tenter. Là, je vais m'éloigner un petit peu. Parce que le RSC ici est encore bon. Et je vais peut-être bien replier mon antenne. Je ne vais peut-être pas survoler de l'eau. Je n'ai pas trop envie. Donc là, on est à 440 mètres. 460 mètres. Il y a plein de flottes, là, dis donc. Il y a peut-être qu'on n'a pas de bateau à tester. Là-bas, j'ai les arbres. Ce n'est plus l'image. Je crois qu'il est en train de revenir. Je vois tourner l'image. Oui, tout à fait. Ah, il est en failsafe. Donc là, je n'ai même pas eu besoin d'appuyer sur mon flip. Il s'est activé tout seul. Donc, il y a eu une perte de réception. Donc là, je vais ressortir mon antenne. Et là, tant que je ne touche pas aux commandes, en fait, il fait un retour to home. Il s'est déclenché tout seul. On est à une vitesse de 50 km heure. Il se dirige bien dans la bonne direction. On est dans le champ orange, là-bas, juste après. Oui, on voit la touffe d'arbre au milieu. Voilà. Nous, on est au-dessus du F, là, de failsafe. Au-dessus du A, maintenant. Il revient. Et en fait, le failsafe, donc, c'est déclenché tout seul parce que j'ai perdu la connexion. Et on était quand même à 800 mètres, à peu près. Un peu panne, un peu plus. Et mes lunettes, je n'étais pas du tout orienté où il fallait, en fait. C'est pour ça qu'on a aussi perdu le retour vidéo. Et donc, voilà. Tant que vous ne touchez pas aux manettes, il fait son failsafe, logiquement, puisque je n'ai pas enclenché, moi, sur le flap. Et là, on est revenu. Je peux récupérer la commande. Voilà. J'ai juste à toucher. Voilà. Les sticks. Et je récupère le contrôle de mon appareil. Donc, vous avez la possibilité de freestyler avec celui-là. Mais franchement, on manque de pêche. On manque sérieusement de pêche. Alors, après, ça, ça peut se résoudre avec des hélices différentes. Parce que là, les hélices qui sont posées dessus sont vraiment faites pour le cruising et pour éviter de consommer. Donc là, pareil, avec la 4S 850 mAh. Bon, j'ai fait quelques poussettes. Je suis allé contre le vent. Et on arrive quand même pratiquement à 8 minutes de vol. Alors, Runcam Nano 2, c'est pas mal. Mais au niveau point de détail, encore une fois, c'est pas un drone qui est fait pour les petits slaloms entre les branches. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que je suis sûr qu'il y a mieux comme caméra. Comment c'est dans tes OLED, Yacine, au niveau des branchettes, tout ça, là ? C'est pas trop détaillé. Fort, fort, fort. Attends, je vais me rapprocher un petit peu. Ouais. Ouais, c'est pas trop détaillé. C'est ça, regarde, là. Tu vois, c'est très flou quand même. Ouais, tu les vois vraiment au dernier moment. C'est ça. Et quand il y a un manque de lumière, par contre, un manque de luminosité, j'ai les contrastes... C'est pas bon. C'est pas bon. Moi aussi, c'est pareil dans les EV300D. Donc, très bientôt, les amis, on testera les EV300E. En exclusivité ou pas, on s'en fout. Mais on les testera. Voir ce que ça donne. Allez, on va rentrer au bercail. On est à 9 minutes 25. J'aurais pu pousser encore un petit peu. Mais mes batteries ne sont pas très très vieilles, là. Petit montage vite fait avec la Onepa sur une 4S 650 mAh. Je sens que j'ai un peu plus de poids, de poids, de poids. Alors, on va voir ce que donne la Onepa. Alors, j'ai pas du tout d'angle sur la Onepa. Donc, je vais filmer un petit peu en bas. Faut pas que je mette beaucoup d'angles. Si je veux filmer assez droit. J'ai pas trop tilté ma cam. Oh, ça va. Il n'y a pas de grosse, grosse perte. Hop là, Eric Sloss. J'ai eu une... T'as vu ? Regarde. J'ai eu effet le safe. Et là, il va où, là ? On va reprendre l'altitude. Allez, je touche mes manettes. Eric Sloss. Là, ça y est, j'ai récupéré. Ouais, derrière le gros arbre, là, il m'a lâché. Oh, c'est quand même pratique. C'est vraiment pratique, ouais. Au lieu de se croûter, ou au pire, même si on imagine, on a un problème de RX, de récepteur. Le récepteur qui crame ou quoi que ce soit. Ouais, là, dès qu'on est dans le contraste, c'est vraiment beaucoup moins joli. C'est pas très joli. Ouais, cette Runcam 2 Nano, là, enfin, je pense que c'est celle-là. Mais cette Runcam, ouais, a changé. Franchement, c'est vraiment pas le top. Ah, je suis content d'avoir le failsafe qui me ramène mon trou. C'est top. Tu peux te servir du GPS en cas de perte du signal vidéo ? Oui, bien sûr. Alors, bon, donc, il y a deux fonctions sur le GPS. Donc, la fonction failsafe, c'est-à-dire si tu perds la connexion entre la radiocommande et ton RX. Ouais. Et puis, le switch, donc, que j'ai mis moi sur un flap, là, j'appuie, tac, et je le maintiens. Parce que c'est pas un switch plusieurs positions, tu sais, c'est le flap. T'appuies dessus et tu relâches, il revient, quoi. D'accord. Donc, là, je le maintiens. Voilà. Et tant que je le maintiens, il va revenir. Donc, là, le yau, j'ai rien. Le throttle, j'ai rien. Sur le pitch, je peux quand même bouger, mais il continue à revenir. Tu vois, le pitch, ça permet de regarder où tu vas ou d'amorcer une descente, par exemple. Et là, je relâche mon switch et je récupère le contrôle. Ouais, même à fond de throttle, c'est vraiment pas une bombe. On sent qu'il est vraiment pas fait, il est pas configuré pour ça. Là, c'est sombre, là, tu vois. C'est vraiment très, très sombre. Oui, ça me rassure, c'est pas mes V300, c'est la... Voilà, ici, dès que c'est bien exposé, là, on a une belle image. Enfin, belle, claire. Mais dès que c'est plus sombre, ouais, c'est carrément beaucoup plus difficile de voir les détails. Donc, ouais. Ça fait des ombres, en fait, ouais. Donc, ouais, petit défaut. Bon, je pense qu'on verra sur le DVR, ça, de toute façon. Oui, normalement, ouais. La qualité de l'image. Je vais m'en refaire un, même si j'ai failli faire de la merde tout à l'heure. J'ai encore failli, hein, t'as vu ? Pas très doué. Et puis là, c'est sombre, c'est hyper sombre, c'est dingue. On s'en va, vite. On se fait attaquer par la sombritude. Il faut dire de la merde, si tu veux. 14 mètres, ouais. Je ne suis pas à 14 mètres, là, je ne suis pas d'accord. Ah, il y a moins. Je suis à moins 16 mètres. As-tu vu ? Au niveau de la distance parcourue, ouais, j'ai fait 4 kilomètres 40, là. Ouais, ça ne consomme pas, hein, ça ne consomme vraiment pas. J'ai fait un peu n'importe quoi. Mais j'aime bien, je fais ce que je veux. Un petit peu de wobble. Donc, il y aurait peut-être des choses à tuner. Bon, c'est vrai que ce n'est pas le temps idéal avec le vent qui va, qu'il y a. Mais intéressant, hein, pour avoir du temps de vol, celui-là, Yacine, aussi. Moi aussi, ouais. Je suis poussé par le vent, là. Impressionnant. 4S, à fond. 86 km heure. On verra, je pense, la vitesse max à la fin, en face au vent. Ah, il faut que je me pose, là. Ouais, low battery. Attends, je réduis les gaz, déjà. On va laisser remonter un peu. Mais le GPS est vraiment rassurant. Ouais, hyper rassurant. Bon, à moins d'avoir un failsafe sous un arbre. Parce que là, il reprend de l'altitude. Donc, tu rentres dans l'arbre, quoi. Mais sinon, c'est vraiment, vraiment, vraiment rassurant. Yes, ça, c'est propre. Juste à côté de la boîte des X-Clips. Donc, comme vous l'avez vu, je ne l'ai pas cassé. C'est bien. Et je ne l'ai pas perdu. Donc, pour conclure, qu'est-ce que je pense de ce petit engin ? Eh bien, très bon rapport qualité-prix, c'est sûr. Même s'il va falloir changer la caméra, pour ce qui est de la version analogique, bien sûr. Le VTX, bah, écoutez, vous verrez bien, si vous voyez que vous n'avez pas assez de portée, une fois que vous avez changé la caméra, et que vous avez un crossfire, il faudra peut-être mettre un VTX un peu plus puissant à vous de tenter. Ou, voire, peut-être changer cette antenne. Peut-être que les antennes atomiques ne suffisent pas. Même si elles ont l'air plutôt pas mal, puisque je vous dis, en 25 mW, ça fonctionne super bien. Donc, à qui s'adresse ce petit engin ? Bah, écoutez, à du long range, ça c'est clair, à des cruisers long range. Pour ceux qui seront équipés en crossfire, avec le système DGI, par exemple, c'est sûr que là, la question ne se pose pas, c'est vraiment fait pour ça. Sinon, si vous êtes simplement débutant, par exemple, et que, alors, il peut servir aussi pour faire des tests de récepteurs. Voilà, jusqu'à combien va ce récepteur ? Là, on va pousser, on va pouvoir pousser, parce qu'on sait que s'il y a un failsafe, il va revenir. Donc, ça peut servir à ça aussi. Et ça peut servir à voler, tout simplement, en étant rassuré, tout bêtement. Donc, ça peut être pour un débutant, parce qu'il n'est pas forcément très très cher. Les débutants ne vont pas chercher à faire des figures de malades. Ça va permettre de pouvoir s'habituer à voler tranquillement, et surtout en étant rassuré. Donc, grâce à l'équipement, que ce soit le GPS, pareil, pour ceux qui sont intéressés, pour avoir tout ce qui est données de vol, bien sûr. Et ensuite, le beeper qui est dessus, le buzzer autonome, qui est rassurant également. S'il tombe dans de l'herbe haute, vous finirez toujours par le retrouver, ça c'est clair. Donc voilà, pour moi, il est exclusivement fait pour le cruising ou le long range, ça c'est clair. Ce n'est pas un gros freestyler, vous l'avez vu dans la vidéo. On peut, on peut faire quelques figures, mais franchement, il n'est pas fait pour ça, on le sent. C'est vraiment fait pour de la balade et du vol tranquillou-pilou. Voilà, pas de grosse puissance, maximum environ 80 kmh en 4S. Donc voilà, c'est aussi pour ça, on n'a pas la pêche et ce n'est pas fait pour. Parce que si on avait plus de pêche, on aurait forcément moins d'autonomie. Même si on peut le gérer un peu avec les hélices, on n'aura quand même pas une grosse pêche au final. Donc voilà les amis, ce que je pense de ce petit Explorer LR de chez Flywoo et Davec. Merci à Davec pour ton travail. Voilà, je l'aime bien, j'aime beaucoup. Il est bien équipé pour le commun des mortels, j'ai envie de dire. Après, voilà, pour ceux qui sont équipés du Crossfire et du DJI, du module DJI, forcément, c'est bien plus l'éclate pour aller chercher des kilomètres, même si ce n'est pas autorisé, vous le savez. Donc voilà les amis, merci d'avoir suivi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pas mal de surprises à venir. J'attends aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, mes lunettes EV300O FedEx. Mais un petit peu de temps, à mon avis, le livreur, il doit être en vélo, je ne sais pas, ou en mobilette. Bref, merci à tous d'être encore là, à me suivre et à me soutenir. Moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire, surtout, portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501